Dans ma vie trop de mauvais l'semple dont j'conjugue plus au passé simple Non pas si simple, pas si simple dont j'conjugue plus au passé simple Du passé j'passe au présent en évitant la casse-traison Prozé rue d'la paix, crever d'eau dosée Tu rentres dans le crevé, regarde pas c'est la haine et je repars du bon pied Même si j'ai de la peine, j'ai fait ce qu'il fallait sans attendre les bons points Je reste dans mon coin, non j'copine pas Autentique, non s'il te plaît, copine pas, photocopine pas Portal copine wild, tu t'serrais le faire sans aucun défaut Fais nos vies, fais nos affaires Fais nos affaires, quand on agit C'est entre frères, c'est entre frères Grandi dans l'vitch, on doit s'y faire Ouais faut s'y faire, on sait que la vie C'est éphémère, un jour on meurt On fait nos vies, fais nos affaires Ya R, ya R Quand on agit, c'est entre frères Ya R, ya R Quand on dit dans l'vitch, on doit s'y faire Ya R, ya R On sait que la vie, c'est éphémère Ya R, ya R On fait nos vies, fais nos affaires Artiste, auteur, compositeur et interprète, tu es originaire du 9-3, département de la Seine-Saint-Denis. Tes influences sont multiples. Comme tu le dis toi-même, tu as été bercé par des sonorités punk, biberonné au reggae, nourri à la funk et au hip-hop style confondu. Ton univers artistique et musical est donc tout à fait unique, difficile à décrire de manière conventionnelle, comme tu aimes à le souligner. Cela fait de toi un artiste singulier et ton caractère distinctif se reflète dans ton oeuvre musicale. Tu commences ton voyage en 2017 avec la sortie d'un premier projet, Bienvenue à l'asile. T'enchaînes ensuite les morceaux sur divers mixtapes avec Tour de France Volumes 1 et 2 et Les Indestructibles. Fort de toutes ces expériences, tu sors ton premier album, Mi-Ange, Mi-Démon, en janvier 2020. S'en suivra ta rencontre avec le beatmaker Sous Krofa Limited. Votre alliance artistique prendra le nom de Psykrofa. Et vous sortez votre projet, à bord du SSU, sur cette même année 2020. Côté scène, tu n'es pas en reste puisque tu enchaînes les open mics depuis 2017. Un premier concert sous ton propre nom verra le jour en 2019 et depuis tu ne cesses d'arpenter les planches au contact de chaque position qui s'offre à toi. Et tu as bien raison. Tu te produis actuellement du côté de l'île où tu as posé tes valises et principalement dans la célèbre salle de concert, le Bidou. Un nouveau projet intitulé B.O.T. pour Base of Trolls, sorti en 2023, disponible sur toutes les plateformes de streaming, dévoilant encore une nouvelle facette de ton art qui nous amène à cette rencontre d'aujourd'hui, car c'est de ce projet que tu es venu nous parler et défendre dans cette émission. J'espère ne rien avoir oublié. Tu me dis si je me trompe, Psycho, je suis ravi de t'accueillir chez Biproz. Bonjour et bienvenue dans ton interview. Bonjour à tous. C'est Psycho qui l'a. Non, tu n'as rien oublié. C'est parfait. J'ai tout fait comme il fallait. J'ai tout dit comme il fallait. Tout est bon, tout est bon. Bon, ok, ça marche. Donc les amis, je remets le contexte de cette émission. On est là pour la promotion et l'album qui vient défendre Psycho, qui est un album 13 titres, où je sens que dedans, il y a 4 surprises. J'ai dû faire un album de 17 titres, c'est ça ? C'est ça. 13, 14, 15, 16, 16 titres. Voilà, c'est ça. 17, 17, 17, 17. Donc j'explique comment on va... 17 ? Ah ben, 17 titres. Donc, j'explique le déroulement de cette interview. Elle va se passer en deux parties. La première partie, ce sera des questions sur ta carrière artistique, c'est-à-dire la musique, et toi, ton personnage, etc. Ensuite, au milieu, on fera une pause. On écoutera un titre du projet que tu veux nous faire écouter. Et ensuite, dans la deuxième partie, on partira plutôt sur des questions plutôt personnelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière l'artiste. D'accord ? OK. Donc voilà, les amis. Donc, première question, monsieur Psycho. Pourquoi monsieur Psycho ? Pourquoi Psycho ? On m'appelle comme ça depuis que j'ai 14 ans. Alors, quand il a fallu choisir un nom d'artiste, j'ai pris celui-là. Ça aurait été plus compliqué que ça. Psycho, c'est comme ça. Après, j'ai rajouté qu'il a, parce que des psychos, il y en avait plein. D'accord. Donc, c'est plutôt un nom qui te poursuit depuis le départ de ta carrière artistique. Et c'est toi qui t'es donné ce nom-là ou t'as donné ce nom-là ? Non, on m'a donné ce nom-là. Je n'ai jamais trop compris pourquoi, mais apparemment, c'est flagrant. C'est peut-être la folie à l'heure de ton artistique qui fait que ? C'est ça. Non, mais c'était avant d'être artiste, on m'appelait déjà Psycho. C'est mon nom dans la rue, à la base, parce que j'étais SDF, moi, 14 ans. Donc voilà. D'accord. Tu nous parleras un peu de ça, si ça te dit. Alors, on va commencer déjà par, dans ta bio, j'ai parlé d'influence multiple. J'ai parlé de punk, j'ai parlé de reggae, j'ai parlé de funk, de hip-hop, de style, etc. Ma seconde question, elle sera en gros sur tes principales influences au niveau musical. Et du coup, comment elles ont contribué à façonner ton style artistique de maintenant, en 2023 ? Donc en gros, quelles sont ces influences musicales ? Et pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, toutes ces influences ont créé ton style artistique ? Tu nous en parlais un petit peu ? En fait, mes influences musicales, elles sont surtout pleines qu'il y a reggae, on va dire, pour la gauche majorité. J'ai découvert le hip-hop bien plus tard. Moi, j'ai grandi avec des punks et des rastas. Donc forcément, ça a fait un peu tout ce que j'ai entendu dans mes premières années. Après, j'ai découvert le hip-hop dans les années 2000, un petit peu avant, 1998. Ça m'a toujours influencé. Déjà, je suis punk de base. Ça, ça n'a pas beaucoup changé. Dans l'état d'esprit, il est toujours punk. Artistiquement, ça se ressent moins. Les références musicales de ces univers-là ? Tu veux nous entendre ? Ah, c'est les Bérus ? Bérurier noir ? Bérurier noir, guérilla poubelle. Ça, c'est pour le côté punk. Au niveau reggae, c'est forcément comme tout le monde un peu Bob Marley. Après, j'ai écouté beaucoup les compiles Trojan à l'époque. Qui étaient des compiles où il y avait du vieux reggae, du calypso, du ska, tout ça. Il y avait vraiment beaucoup de styles musicaux qui étaient apparentés au reggae. Qui étaient faits par Trojan, justement. Mais je ne sais pas si ça existe encore, il me semble. C'était le skinhead reggae. C'était le reggae des punks. D'accord. Principalement sur Paname ? Ou alors en fonction de... Là, c'était... Je voyageais beaucoup, moi, à l'époque. Comme je te dis, j'étais un peu SDF. Donc, on bougeait beaucoup. Ça a été dans le nord au départ. Après, on est parti dans le sud. On a beaucoup voyagé. Ouais, un roudeur, un routard, un peu. Voilà, c'est ça. Un peu un routard, quoi. Et donc, du coup, ça, ça nourrit ton style artistique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si on pouvait un petit peu définir ta musique d'aujourd'hui, elle serait un petit peu toutes ces influences-là. Alors, je crois que ta base est hip-hop, parce que je crois qu'on projet B.O.T., lui, est hip-hop. Mais du coup, on ressent peut-être dans les univers, dans les univers, après-ci, après-ci, après-ça, ce genre de choses. Le premier album, M.I.M.I.D.E.M.O.S., était plus hip-hop et reggae. C'était un mix des deux. Le deuxième était très hip-hop. C'était à l'ancienne Boombap. Et Best of Troll, il est plus moderne. Dans les sonorités. Modernes. Voilà. Plus accueillante sur ce qui se fait en ce moment, quoi. Voilà, c'est plus dans le style de musique actuel, quoi. Très 2023, enfin 2020. D'accord, ça marche. Le processus de création de cet album-là, ta façon de travailler, donc ton écriture, tes titres, l'enregistrement, la production, que tu nous en dis un petit mot, comment tu... Alors, l'écriture a été très vite, a été très rapide. Je crois que j'ai écrit la totalité des 13 titres, enfin des 12 titres principaux en une nuit. Ah, quand même ! Une nuit, c'est très court. Oui, c'est très court, mais c'était une nuit de fête. Alors, du coup, il a été écrit en fête, celui-là. En fait, avec beaucoup d'inspire. Vous savez, j'étais avec un collègue qui s'appelle ONF, avec qui je traîne tout le temps, qui a 20 ans de moins que moi, qui est mon meilleur pote. Et donc, on l'a un peu écrit, pas vraiment en commun, mais il y a des fois, moi, il me manquait une phrase, je me disais, ça, ça va bien passer, machin, enfin voilà. Mais il a été écrit en une nuit. Pour les enregistrements, ça a été plus long, parce qu'il a fallu financer. On a tout enregistré chez Dox et Bulba, à la Madeleine. Il a d'ailleurs fait deux prods ou trois sur le projet, je ne sais plus. Enfin, bref, deux ou trois. ONF en a fait aussi quelques-unes. Moi, j'en ai fait aussi quelques-unes. Donc, voilà, c'est un album qui me représente plus dans les sonorités, puisque j'y ai apporté vraiment mes prods. Enfin, j'ai fait moi-même. Donc, ça a permis de développer plus mon univers à moi. Avant, je m'adaptais plus aux univers des autres. Donc là, en fait, dans ce projet-là, BOT, Best of Troll, je répète, Best of Troll qui est disponible d'ailleurs. Oui, il est disponible sur toutes les plateformes. Celui-ci, tu en as fait les principales compositions. C'est-à-dire que sur les titres, les trois quarts, c'est toi, c'est ça ? Voilà, voilà, c'est ça. Il y a deux prods de Dox et Bulba, une prod de CGM. Et le reste, c'est moi. Et puis, il y a ONF de temps en temps qui vient apporter des petites magnétifications parce qu'il a plus de niveau que moi à ce niveau-là. Enfin, il faisait les arrangements. Dans le processus de création, il y a vraiment d'autres acteurs qui se sont greffés. Écoute, ça me fait rebondir sur la prochaine question qui sera ce projet, Best of Troll. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, pour toi, il se différencie de tes précédents travaux ? Comment il est différent pour toi ? C'est-à-dire que si c'est un projet qui a amené à maturité dans cette ère moderne de 2023, qu'est-ce qui fait qu'il se différencie de tes autres ? Par exemple, « Bienvenue à l'Asile » ou ce genre de choses. Et le message que tu as voulu transmettre à travers cet album-là ? En fait, il se différencie beaucoup des autres parce qu'il est plus, moi. Déjà, il y a plus de folie. Et puis, c'est le côté troll. Je suis venu pour troller les games. Si le rap est un jeu, je vais imposer mes règles. Alors, je me suis dit, vas-y, viens, on va s'amuser. Et puis, c'est ça, le truc, c'était de s'amuser surtout. De travailler professionnellement, mais de s'amuser à le faire. Parce qu'on oublie beaucoup de s'amuser. Je crois que c'est ça, en fait, le message. Amusez-vous, les gars. Il ne faut jamais oublier de rire. C'est important. Tu crois que dans 2023, dans ce rap game, comme tu dis, les gens oublient de s'amuser ? Je trouve que au contraire, c'est plutôt une ère du divertissement. Vous voulez moins dans le message politique, tu vois ? Je te délire. Pas dans le message qui est délivré, quoi. Dans le message, c'est beaucoup… C'est-à-dire les sources de ma question. Dans le message, c'est plus la drogue, les bâtiments. Enfin, c'est bien. Mais c'est un message qu'on connaît déjà. Surtout que pour ma part, moi, j'ai trop entendu. Ça fait 20 ans que j'écoute un petit peu plus, que j'écoute du rap. Au-delà de l'avoir… Au-delà de l'avoir vécu, quoi, je suppose aussi. Voilà, puis c'est comme… Puis, je vais faire un truc différent, quoi. Un truc plus fun, plus ludique. Ouais, parce que j'ai entendu quand même dans le projet, tu vois, par exemple, tu prends un titre comme Cookie, une espèce d'interlude que tu as mis. Ah bah oui, parce que moi, quand j'interviewe quelqu'un, j'écoute le projet, tu vois. Donc, je fais vraiment mon travail. Et là, Cookie, c'est une expérience audiovisuelle. Alors, attends. Alors, attends. Attends. Il faut qu'on en parle de ça. Alors, les gens qui vont aller découvrir Best of Trolls, donc disponibles partout sur toutes les plateformes, vous avez la 6. La 6 du projet qui est Cookie. Donc, en gros, c'est un peu… Enfin, moi, comment je l'ai vu ? Une parodie. Vraiment une parodie des pubs, des trucs comme ça. Tu vois, qui se fait en ce moment. Tu as carrément détourné. C'est ça. Et tu as amené sur le projet. Et alors là, quand j'ai écouté l'album, je me suis dit… Alors, je me suis dit deux choses. La première, j'ai écouté et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout dans un projet comme ça ? Qu'est-ce que ça fait là, dans un projet comme celui-ci ? Alors que, tu sais, tu as des titres… Il y a Air, tu vois, vraiment, tu es un teamiste et tout, tu parles de choses. Et là, ça vient casser, en fait, le truc au milieu. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu ramener ? Alors ça, je suis curieux que tu nous expliques pourquoi, comment et pourquoi ça vient sur le projet, ça. En fait, c'est que le cookie, c'est le morceau emblématique, normalement, du projet. Mais pour cause de finances, le clip n'a toujours pas pu sortir. Parce qu'on n'a pas pu le financer. C'est simple, c'est un clip qui me reviendrait beaucoup trop cher. Parce qu'entre, justement, les interludes, les fausses pubs, les machins, je me suis renseigné un peu, il me coûterait plus cher que tout projet en lui-même. D'accord. Mais c'était vraiment le morceau le plus troll du truc, quoi. Parce que, ben… Ouais, c'est un… Comment dire ça ? Le terme exact, c'est… C'est pas un fourre-tout, mais c'est là où je me suis lâché le plus au niveau des idées créatives. Voilà. Parce que normalement, moi, quand je l'ai écrit, j'avais… J'avais l'idée visuelle avec. En fait, j'avais déjà… Je savais comment j'allais faire le clip. Je sais… Enfin, même s'il faut le faire demain, le clip, je peux très bien le faire. Enfin, voilà, quoi. Je sais exactement ce que je veux dans mon clip, comment je veux le faire. Enfin, voilà. En fait, il était de base… C'était une expérience audiovisuelle, c'est ça ? Ouais, mais même au-delà d'être une expérience audiovisuelle, même au niveau sonore, j'arrive pas à définir si c'est un titre ou si c'est pas un titre, moi, tu vois. J'arrive pas à le… Tu vois ? Mais c'est bien que ça te fasse sourire, parce que je suppose que c'est ce que t'as voulu, tu vois, qu'on… C'est ça. C'était totalement le but. Pour ressortir, tu vois. C'est un titre sans en être un. En fait, le premier couplet est un titre… Enfin, ça commence comme un morceau normal, tout à fait. Enfin, peut-être pas dans le contenu, mais dans la forme. Et au deuxième couplet, tout est chamboulé. Et là, on apporte la touche… C'est ce que j'appelle la touche psycho. Ouais, ouais, mais on est dedans. Là, clairement, on est dedans. Là, on définit vraiment qui est le personnage. Quel est ta deuxième… Parce que t'as deux facettes pour moi. T'as vraiment la facette où tu es artiste, où tu attaques les titres, tu y vas, tu es intimiste, tu connais ton job, tu fais le truc et tout. Et puis, il y a ce côté, en fait, tu t'emballes les noisettes, tu vois, et puis tu pars dans des parodies, des trucs et tout ça. Et là, tu te dis… Alors, c'est un concept, mon ami, je te le cache pas, soit on adhère, soit on n'adhère pas, tu vois. Mais je sais. Mais tu l'amènes d'une manière où, pour les gens ouverts un peu, comme moi et bien d'autres, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Et tu vois, ça m'a un peu dérangé dans le projet, mais après, du coup, avec une deuxième, une troisième écoute, je me suis dit, ah ouais, ok, je capte, en fait, le perso, tu vois, derrière ça. Tu vois ? C'est ça. Je capte le personnage derrière ça et vraiment… Mais c'est totalement ça, le côté « je m'en bats les couilles ». C'est totalement ça. J'ai un peu ce côté-là dans la vie où je suis un peu, comme dirait ma femme, un footiste. Je m'en fous de tout. Tant que je suis vivant, moi, tout va bien. Le reste, après, on s'en fout. C'est ça, comme dirait l'oral du piano, tant qu'on respire, on est dans l'histoire. C'est ça. Le, 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 comment dire ? Le côté, toi, c'est de l'entertainment que tu fais. On ne va pas se mentir. Tu n'es pas dans le langage, tu n'es pas dans l'engager, tu n'es pas dans le rap politique, tu n'es pas dans le rap… Ah non, ça va dépendre des morceaux. Ça m'est arrivé de faire des morceaux engagés, mais c'était plus pour des mixtapes ou des trucs comme ça pour lesquels on m'a demandé, justement, de faire ces morceaux-là. Mais sinon, moi, personnellement, c'est très rare que je fasse des morceaux engagés parce que, bon, il y en a d'autres qui le font très bien. Ouais, c'est ça. Alors, je les laisse le faire. Ouais. Ah bah oui, après, chacun a ses petites particularités. Bon. Après, ça m'arrive de temps en temps, j'ai fait un morceau qui s'appelait La Guerre pour les mixtapes de l'artiste de l'ombre où c'était un morceau très engagé. Voilà, tout ça, mais c'est assez rare. Donc, tu peux le faire et tu sais le faire. Si jamais quelqu'un, un jour, te demande d'être dans un projet, tu peux le faire. Bon. Super. Eh bien, écoute, si tu devais sélectionner, par exemple, un titre ou deux sur le projet ou dans ton répertoire en général, dis-moi. Alors, sur ce projet, je sélectionnerais Let's Go qui est de la Deep House, Prod Power. Prod Power ONF qui est un… C'est combien ? C'est quel titre, celui-là ? C'est le cas ? Alors, attends, le numéro du titre, il faut que je regarde sur la pochette. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Non, mais je vais le faire. Je vais le faire. Je l'ai devant moi. Laisse-moi faire. Je vais le faire. Je l'ai devant moi. Ouais, c'est le 7. Let's Go. OK, je l'ai là. Je suis pas prêt tout, d'ailleurs. Il est venu calmer. Alors, Let's Go, c'est un titre pour la sécurité routière, dont le sujet est la sécurité routière. où quand on conduit, on ne boit pas. Donc, voilà. Le sujet est là. Et c'est de la Deep House. Que mon poteau NF a fait la prod, justement. C'est une des prods que je suis pas dessus. Et voilà, quoi. Ça parle… Il te faut un Sam. Ce soir, tu vas pouvoir rouler, va faire un Sam. Là, je vois que t'es déjà bien bourré. Il te faut un Sam. Voilà, quoi. C'est parce qu'il te faut un Sam, quoi. C'est Let's Go. Le fameux Sam qu'on appelle quand on n'est plus apte à conduire. L'alcool est dangereuse pour la santé, les enfants. Voilà. Et après, un deuxième morceau, moi, que j'apprécie beaucoup, c'est le deuxième de la… Non, le troisième, c'est Problème. C'est un morceau Boombap, mais moderne. C'est ce que t'appelles, Boombap moderne ? Eh, il faut l'écouter. En fait, c'est du Boombap. Parce qu'attention. On a mis l'autotune dessus. Parce que les puristes… Ah, donc c'est pour ça que tu dis qu'il est moderne. Parce que que c'est ? Tu sais, les puristes, quand tu leur dis Boombap moderne, moi, je les vois tout de suite en train de se dire qu'est-ce que ça veut dire ça, Boombap moderne. Soit c'est une Boombap et c'est fait à l'ancienne, bien fait. Ça kick, prod, etc. Alors, ça a été travaillé à l'ancienne, mais avec une touche de modernité dans les flots, tout ça, voilà. Donc, l'autotune rend le truc moderne sur de la Proboombap, on va dire. Voilà, ouais. Tu devais résumer ça. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui les rend spécial pour toi sur un projet comme ça, sur 17 titres ? Ben, let's go, c'est le sujet, enfin, le thème principal qui est le colo-volant. Ça le rend un peu différent de tout le projet parce que, justement, c'est le seul qui apporte un vrai sujet, enfin, conscient, quoi. Ouais, c'est ça. Sérieux ? Et le problème, je crois que c'est l'ambiance salsa caribéenne de ceux qui le rend différente. D'accord. Est-ce que c'est un centre de salsa ? D'accord. Ben, je n'avais pas capté ça. D'accord. Mais moi aussi, j'avais bien aimé celle-ci. Elle était pas mal aussi. Le problème, j'avoue. Ouais, parce qu'il faut quand même dire que sur ce projet-là, tu nous emmènes à chaque fois dans une ambiance différente en fonction des titres. C'est ça. On n'a pas réellement de... J'allais dire un fil conducteur, mais c'est pas vraiment un fil conducteur, mais on n'a pas vraiment de... un artiste qui arrive avec son... à chaque titre qui nous amène à la même chose. C'est vraiment chaque titre est différent. Moi, je l'ai pris comme ça. C'est-à-dire que tu peux l'écouter dans n'importe quel ordre de l'album, ça passe. Tu ne seras pas perdu, non. Parce que chaque titre est différent. Ouais, voilà, c'est ça. Tu ne seras pas perdu. C'est ça que j'ai trouvé bien moi de mon côté aussi. J'aime bien les projets où il y a un fil conducteur, je t'avoue, je ne veux pas te mentir. Mais celui-ci, ça ne m'a pas dérangé qu'il n'y en ait pas. Tu vois ? Non, mais il n'était pas fait pour faire n'er. Je ne sais pas où je veux m'emmener. Ouais. Bah, tu vois, en tout cas, il est bien fait dans ce côté où tu n'as pas voulu le faire, tu vois. Voilà, ouais. Moi, je n'enlèverais pas un titre aussi de ce projet-là. Je trouve que tous ont leur place en fonction de comment tu les as amenés. La playlist, elle est bien respectée aussi. Tu sais, des fois, il y a un titre qui peut nous faire sortir de l'album et pas aller suivre le reste du projet, par exemple. Non, non, j'ai bien travaillé justement pour ça. C'est pour ça qu'on a fait les prods à la maison pour la plupart et qu'on... Parce qu'on savait ce qu'on voulait quand même. On a enregistré d'autres morceaux pour cet album qui n'ont pas été choisis parce qu'ils nous auraient sorti du truc et ce n'était pas le but non plus. Même s'il n'y a pas vraiment de fil conducteur, il y a quand même un univers qui est là et qu'il faut respecter l'univers du projet. Et sans indiscréption, tu en as enregistré combien pour en avoir que 17 ? J'en ai registré je crois j'en ai enregistré une trentaine à peu près. D'accord. Une trentaine et puis du coup, alors qu'est-ce que tu en as fait les autres ? Ça arrive sur d'autres projets, d'autres trucs ? Les autres, ils sont partis dans des mixtapes pour la plupart. Là, il y en a un qui va sortir avec la mixtape 100% dangereuse de History dans pas longtemps, 30 novembre je crois. C'est ça, il y a un morceau. Après, il y a des morceaux que j'ai sortis comme ça en single. Du coup, il y a Coup de Roi qui est sorti comme ça en single. Après, j'ai des morceaux qui vont sortir en single qui ont été faits en même moment que le bot mais qui vont sortir tout seuls. Je ne pourrais pas les incorporer dans un autre projet parce que sinon, il faudrait que je recrée une univers musicale à part ces morceaux. Ça sera trop compliqué. performance du direct maintenant. Performance du direct, est-ce que tu as des anecdotes soit de concert, soit de studio, de live média, un truc drôle ou pertinent qui t'a marqué pendant ta carrière artistique, un truc sur lequel tu t'es dit ça, ça restera. Tu vois, pourquoi ? Tu sais, je ne sais pas, moi tu te... c'était mon premier concert où j'ai foiré à peu près tous les morceaux et je me suis dit qu'en fait, c'est peut-être là que je me suis rendu compte que c'était un vrai métier. Bah oui, mais tu redonnes, tu vois, tu redonnes du sens à ce que je disais sur une autre interview, une interview de Lexique que je vous invite à regarder sur la chaîne, les gars. Chaque fois qu'il y a une première scène, n'importe quel artiste que j'interview avec qui je parle, la première scène est catastrophique, les gars. À chaque fois, ça c'est un truc, incroyable. Pourtant, je connaissais mes textes par cœur, mais j'ai eu que des trous noirs, que des bafouillages, que des... Enfin voilà, malgré l'apprentissage, malgré parce que je suis... Moi, je suis un gars qui répète beaucoup quand même parce que voilà, quand il y a un concert, il faut répéter. Malgré qu'on me disait mais non, mais tu n'as pas besoin de répéter, tu connais tout ce taquet, ça va aller. Je crois que le stress, l'appréhension, le trac, ça m'a tout... Allez, il y avait des blancs de... Merde, attends, c'est quoi après ? C'est quoi la phrase ? Je ne sais plus. Voilà. Ouais, parce qu'il y a en fait, parce qu'il y a en fait, quand tu répètes, tu connais tout par cœur mais qu'il n'y a personne devant toi, mais quand il commence à y avoir du monde devant toi, tu as ça en plus, tu as ça en plus qui vient percuter ton travail interne, c'est-à-dire tes queues, tes machins, tu as tout réglé en ta tête, mais tu as le regard de quelqu'un qui te regarde, toi tu le vois qui te regarde, je pense. Et c'est ça qui fait que ça te met un truc que tu n'as pas travaillé qui stabilise en fait en gros. Tu vois, je pense que c'est ça. C'est pour ça que maintenant je mets des lunettes de soleil et je ferme les yeux. Ah ouais ? Du coup, tu n'as pas eu de chute sur les scènes ? Tu n'es pas tombé dans la fausse ? Non, après j'ai des problèmes de santé qui font que je ne peux pas beaucoup bouger sur scène. J'aimerais être plus, d'accord, un plus, comment on dit, occuper plus la scène, je sais que c'est important, mais j'ai des problèmes de dos qui font que je ne peux point, voilà. D'accord. Même si je me lâche un peu, je le paye. Après, je marche pendant 3-4 jours avec une canne, c'est marrant. D'accord. Ah non, ce n'est pas marrant. Je connais aussi les problèmes. C'est que le corps, il se rappelle qu'il est là, c'est ça qui est marrant. Ah bah, c'est clair, je suis d'accord. Ok, donc à part ça, en studio, des petites anecdotes, non ? Il n'était rien arrivé ? Des fourrières en pleine prise, ce genre de trucs ? Ah bah, un cookie en studio, ça a été quelque chose. Par exemple, le cookie, ça a été un sacré bordel. de refaire les pubs, les génériques de Starkey, tout ça. Enfin bref, il faut écouter le morceau pour comprendre un petit peu. Mais oui, le cookie, ça a été emblématique. Les fourrières, il y en a eu de nombreux, même le Dox et Bulba, c'est qu'il a enregistré tout le projet. Il m'a dit, t'es un grand malade. Je lui ai dit, oui, je sais, c'est au courant, ça, ça va. Non, ça a été le morceau le plus marrant à faire en studio. Je crois qu'il n'y en a pas un. Enfin si, il y avait, je n'arrête pas sur le projet d'avant, mais je crois que sinon, à l'heure de ça, c'est le morceau le plus comique qu'on ait enregistré. D'accord. Évolution artistique maintenant. Est-ce que tu peux nous parler de ton évolution artistique ? Alors attention, je précise ma question. Depuis le début, d'accord, donc pas depuis tes premières, pas depuis tes premières armes, mais depuis vraiment tes premiers projets sérieux, d'accord ? L'évolution artistique au fil du temps et comment tu penses avoir grandi en tant qu'artiste sur cette période-là, c'est-à-dire de ton premier projet jusqu'à la BOT, comment tu penses avoir grandi artistiquement sur tout ça ? Tu peux nous en parler un peu ? Ah ben moi, je pense que j'ai beaucoup évolué depuis Bienvenue à l'Asile quand même. Déjà rien qu'au niveau des déplacements, des flots, c'est un truc que je ne prenais pas trop en compte avant. En fait, j'avais un flow, je le gardais tout le long d'un morceau, ce n'est pas forcément bon. J'ai appris à varier, à évoluer aussi, j'ai pris du galon aussi dans les textes où avant, c'était tout le temps les mêmes sujets, justement, c'était un peu trop conscient, j'ai appris à m'amuser plus en faisant de la musique. C'est surtout ça. Plus de prise de risque. Oui, c'est ça, plus de prise de risque, plus de... J'ai tenté des nouvelles choses, je veux dire, le premier morceau que j'ai fait sous autotune, voilà, moi avant, j'étais un peu, j'étais un petit peu comme les vieux cons qui sont là, mais autotune, c'est de la merde. Bon ben, en fait, voilà, non, spoiler, non, ça n'est pas de la merde, ça marche très bien. Voilà, j'ai appris à utiliser de nouveaux outils, tout ça depuis, dans le Best of Troy, justement, il y a quand même pas mal d'autotune sur les morceaux, ce qu'il y avait moins avant, parce que c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Avant, moi, je ne savais pas me servir de... J'ai encore un peu de mal des fois à m'en servir parce que justement, c'est quelque chose que j'apprends encore. Voilà. Après, c'est grâce à mon poteau ONF, tout ça, voilà, je lâche un gros big up parce que je n'aurais pas croisé ce gars-là, je n'aurais peut-être rien appris, parce que c'est lui qui m'a appris les mesures, les temps, les six. C'est moi, avant, je ne connaissais pas tout ça. Je faisais du son. Tu me parlais de rythmique, gros, ouais, c'est bien, je ne sais pas ce que c'est. C'est à la punk. Voilà. Pourtant, pourtant, ça aide, pourtant, il faut connaître tout ça parce que c'est la base de l'après, des projets sérieux. Tu sais, mais moi, comme je te dis, je travaillais à la punk. On balance un son et puis on va faire un truc. On a pris à travailler ça mieux. J'ai aussi beaucoup plus de rigueur dans mon travail, dans mon écriture, dans la... Enfin, je fais attention. J'évite les rimes simples, les rimes en haie, les... Voilà. Parce que c'est trop facile. Tu as des petites mimiques, des petites choses. Ah, ma petite mimique. Reconnaissable entre toutes. Le Joker. Ouais, ouais, voilà, il paraît. Beaucoup m'assimile au Joker, oui, de par le look, de par le... Bon, les tatouages aussi. En plus, je l'ai tatoué là, donc là. Je ne peux trop dire qu'il n'y a pas de similiser. Ça va. Il ne se voit pas trop. Ça va. Ouais, caché, on va se mettre comme chien. Ça va. Il ne se voit pas trop. Ok, ça marche. Donc, tu penses avoir grandi, quoi ? C'est vraiment à la maturité artistique dans laquelle tu es aujourd'hui ? J'ai développé ma personnalité musicale, déjà aussi, surtout. S'il fait de moi ce que je suis, quoi, j'ai appris à le développer depuis... Surtout après Mille-Ange, Mille-Démon. C'était un bon... Ce n'était pas un mauvais album, mais... Bon, déjà, les mix sont à chier, il faut le dire. Il faut dire ce qu'il est quand c'est à chier. Ouais, bon, on fait tout ça avec le niveau qu'on a au départ, tu vois. Ça n'empêche pas le fait que tu as quand même pris, tu vois, l'ambition de vouloir le... voilà, j'arrive avec... OK, il y a des défauts, mais j'arrive avec ce que je suis et puis c'est ce qui fait que le morceau d'après est toujours meilleur que celui d'avant de par l'expérience que tu prends, quoi. Voilà, après, c'est la rencontre avec Souss Krofa aussi qui m'a permis d'évoluer, à tâter plus le boom bap, enfin, d'un côté plus hip-hop, parce que moi, c'est vrai que j'étais très reggae hip-hop, quand même. Tu parles d'une base reggae hip-hop ou vraiment la base c'est pas... Moi, dans ce que je faisais, à l'époque, c'était plus... c'était totalement reggae hip-hop, mi-ange, mi-démon et bienvenue à l'asile, ça s'entend beaucoup dans les flots, dans les attitudes, tout ça, même dans les sujets défendus. D'ailleurs, pour beaucoup, mi-ange, mi-démon, ils m'ont dit que c'était un album de Gilets jaunes, t'as vu ? OK, tant mieux, au moins, tant mieux. ça défendait des trucs. Ça défendait des trucs. Voilà. Tu vois, tout à l'heure, tu disais que t'étais moins politisé, tu vois, je rebondis, tout à l'heure, tu disais que t'étais peut-être moins politisé, tout ça. Si on t'a dit que ce projet était un projet à connotation Gilets jaunes et tout, tu vois, au final, c'était pas que dans le divertissement et l'entertainement. Ah, mais c'est que moi, quand je l'avais fait, je me suis pas rendu compte. Ouais. Et inconsciemment, quand même. Voilà. a été ressorti comme ça, tu vois. Voilà, c'est ça. Moi, c'est le retour qu'on m'en a fait. Moi, pour moi, non, je trouve, je ne sais pas. Mais si, apparemment. Si ça a servi la cause, si ça a servi la cause, c'est bon signe. C'est surtout qu'il l'avait écrit bien avant les Gilets jaunes. C'est surtout qu'il l'avait écrit bien avant les Gilets jaunes. Moi, ça m'a fait chier quand on m'a dit ça. Eh non, gros, il l'a été écrit bien avant, ça, mais comme il est sorti beaucoup plus tard que ce qu'il a été écrit, forcément. Un visionnaire avant l'heure. On parle collab ? Allez. Allez, on parle collab. Donc, tu peux nous parler de tes collaborations passées, présents, projets, futurs projets, pardon. Parle-nous de tout ça. Quelles ont été des expériences ? Attends, je vais finir ma question. Hola, je vais finir ma question. Excuse-moi. Quelles ont été tes expériences les plus marquantes avec ces gens-là ? Et ensuite, on parlera de Sous-Crofa, si tu veux bien. Mais là, j'ai besoin, moi, pour les gens qui t'identifient quelles ont été tes collabs précédentes, présentes, c'est-à-dire actuelles, et qu'est-ce que tu aimerais bien comme collab plus tard. D'accord ? Et pour toi, quels ont été les plus marquantes ? Allez, on t'écoute. Alors, mes collabs passés, c'était sur Miange, Mi-Démon, le Bienvenue à l'agile, c'était un solo pratiquement où il y avait déjà quelques morceaux avec ONF, d'ailleurs un seul. C'est ça, il y avait un morceau avec ONF, c'était mon premier featuring, c'est le petit, je disais tout à l'heure, c'est lui qui m'a un peu appris les bases de la rythmique et des temps. Après, ça a été sur Miange, Mi-Démon avec Crozacide, Roswell, et j'ai fait participer mon frère aussi à ce projet, et des amis qui ne font pas de musique, mais du tout, qui ne sont pas du tout ni dans le rap, ni dans le... ils ne chantent pas d'habitude, ils ne chantent pas d'habitude, je les ai invités quand même. Après, il y a Crozacide et Roswell que j'ai rencontrés en open mic à Lille, à l'époque, sur les open mic du clan MacLeod, et je ne sais pas, on s'est rencontrés, ça s'est bien passé sur scène, même en dehors, et du coup, j'avais des morceaux à faire, je me suis dit vas-y, je serais bien qu'on fasse des trucs ensemble, et voilà. La plus marquante, ça a été celle avec Roswell qui n'a fait qu'un morceau depuis qu'il a je pense arrêté, après maintenant, il fait du graphisme, il s'occupe, c'est lui qui a fait la petite cover qui est là, voilà, donc on a gardé de très bons contacts, Roswell qui avait une plume, enfin moi je trouvais qu'il y avait une plume incroyable sur le couplet qu'il nous a fait dans les lumières de la ville, magnifique, alors voilà. Quel projet ça ? C'est quel projet ça ? Ça c'est dans Miange Mi Démon, Miange Mi Démon, Miange Mi Démon, c'est là où il y a le plus de collabs de toute façon, où je suis un peu tout seul, c'est d'ailleurs dans ce projet où j'ai fait ma rencontre avec Souscrofra aussi dont on en reparlera après, mais sinon j'ai collaboré avec Prosacite qui est un métalleux qui fait du rap aussi un petit peu, il avait sorti au cœur de la forge à l'époque, un EP assez sombre, voilà, qui a une voix un peu comme ça, on voit bien qu'il y a du métal et comme moi j'ai un côté toujours un peu punk, voilà, dans nos univers et nos pensées sur le thème étaient un peu similaires, donc allez, on bosse une prod, c'est une prod d'Aga Beatmaker je crois pour Deux pieds dans la tombe, le morceau, ça fait. Voilà, quoi, après lui, c'est pareil, je garde beaucoup de contact avec lui, maintenant il a déménagé, il gère, il est technicien son, il me semble, aux quatre écluses à Calais, voilà, Roswell lui maintenant est plus dans le graphisme, la série graphique ou ça, et après il y a tous ceux qui ont posé avec moi sur le All Star qui s'appelait Gardien de l'APEG, on ne dira pas de qui ça parle, parce qu'enfin, voilà, ça parle un peu de la police, c'est un morceau All Star où on était tous dessus, il y avait moi, mon frère, les potes, ouais, on est 7-8 dessus, il me semble, c'est ça, voilà, pour l'essentiel des collabs passés, après bon, il y a eu, à bord du CSU qu'on a fait avec Soustrofa, il y a aussi un morceau en featuring avec Blounet qui s'appelait Les Arrêtes Pas, qui était mon premier morceau troll rap, c'est pour ça qu'il est important, où ça parlait d'un sujet dont personne ne parle l'éternuiement, ouais, je vous invite d'aller voir ça, on a fait un gros clip gangster sur YouTube qui n'a rien, enfin voilà, on a pris tous les clichés du rap, on les a développés en vie du haie pour faire un morceau qui parle d'éternuiement, donc voilà. Alors attends, 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 c'est intéressant, alors du coup, c'est sur YouTube, tu dis, et ça s'appelle comment ? J'arrête pas. J'arrête pas, donc allez voir sur YouTube la page YouTube de Psy, alors c'est quoi ta page YouTube ? Psycho Kila. Psycho ou Psycho Kila ? Psycho Kila ? Et allez voir, j'arrête pas. du coup le clip J'arrête pas, d'accord ? Voilà, c'est avec Blounes et la prodhée de Paris Breed qui sont deux collègues aussi, pareil, qu'on a rencontré en open mic et voilà, je lui ai parlé du projet, je lui ai dit, ah j'ai fait un couplet sur l'éternuement, je cherche quelqu'un, il m'a dit, ah vas-y, moi je suis chaud, il nous a fait un couplet de feu en plus Blounes, voilà, franchement, le meilleur couplet, c'est le sien, voilà. Les rêves, j'ai pas vu encore, j'irai voir parce que j'ai pas vu ça, j'irai voir parce que je l'ai pas vu, j'irai voir. Il a fait un bête de morceaux, enfin, voilà. Donc maintenant, du coup, le deuxième question, enfin, c'était une question mais j'avais deux questions dans une, du coup maintenant, tu nous parles de ce Scrofa, tu nous parles de pourquoi tu as travaillé avec ce Beatmaker particulièrement et pourquoi vous avez formé le duo Psy-Scrofa ? Ça, je suis curieux de savoir ça. Alors en fait, on s'est rencontré à l'époque, c'était l'OGC, c'était Oxide, en fait Oxide, ils avaient créé une page sur Facebook, histoire est longue en plus, en fait, pour faire une mixtape commune avec plein de gens d'Internet, ils disent ça fait longtemps que je suis sur Internet, tout ça, que beaucoup me suivent, voilà, ce serait bien qu'on fasse, voilà, donc il y a eu un drive de créer avec plein de Beatmakers qui mettaient des prods, tout ça, tout ça. Moi, je suis tombé sur une prod de Sous-Scrofa à l'époque pour un morceau qui s'appelle Hipop Templier, voilà, ça a été le premier morceau que j'ai fait avec ce gars-là, qui est une prod, ça part d'un sample de Branle de Ville du XVIIe siècle, vous expliquez qu'est-ce que c'est qu'un Branle de Ville, il faut l'écouter, c'est les musiques de l'époque, voilà, donc ça donnait Hipop Templier, et on s'est rencontrés à Paris parce qu'il y avait une autre page sur laquelle on était en commun où ils faisaient des rencontres artistiques, donc on s'est vus pour la première fois à Paris, et là, il y a eu une alchimie, on est pareil, lui et moi, les deux mêmes couillons, donc, enfin, dans la philosophie, tout ça, on est les mêmes gars un peu barrés, mais lui, très boom bap, très, il compose à l'ancienne avec la MPC, tout ça, enfin, voilà, c'est un vieux mac qui, et comment est venue l'idée de Psyscropha, en fait, c'est venu de moi, je lui ai dit, mais gros, parce qu'il m'a filé la prod gratuitement pour un morceau qui est dans Miangemi Démon qui s'appelle Maudite Mélodie qui est caché, c'est une ghost track, oui, je mets toujours des ghost tracks, moi, je travaille en ancienne, et donc, comme il m'a filé cette prod, j'ai dit, pourquoi tu dis ? Parce qu'à l'ancienne, avant, il y avait toujours une track, parce qu'elle n'est pas dans la track list, c'est un peu comme dans le bot, il y a des morceaux, ils ne sont pas dans la track list, c'est des ghost tracks, et là, lui, il m'avait filé cette prod, et plutôt que, vas-y, bon, il m'a dit collab 50-50, ça sème, tout ça, ouais, si tu veux, il n'y a pas de soucis, il me dit ça, il n'est pas, lui, il n'est pas inscrit sa scène, déjà, comment tu veux qu'on fasse une collab 50-50, ça sème, voilà, donc, déjà ça, c'est mal barré, je lui dis, non, mais vas-y, viens, au pire, on se fait un projet tous les deux, on le taffe ensemble, et puis, voilà, on en voit la sauce, ouais, et voilà, ça s'est fait comme ça, il m'a proposé des prods, on ne finit pas sélectionné, on a fait un clip en animation sur Spleen aussi, qui est sur sa chaîne à lui, très bon morceau d'ailleurs, qui parle de la bipolarité, il y a des vrais thèmes, j'avais fait un titre aussi sur ça, moi aussi, je connais, j'avais fait un titre, ok, et donc du coup, le duo psy de Skyscrofa, en fait, c'est une alliance entre toi et lui, je suis... Voilà, c'est Psycho et Sous-Scrofa, plutôt que faire Psycho et Sous-Scrofa, on a fait Psy-Scrofa, ouais, voilà, ce qui vous a permis de partir après avec, il me semble que dans la bio, je te l'avais dit, il y a un projet qui est sorti, avec vous deux, Abordue SSU, donc ça, c'est un projet... Voilà, c'est ça, c'est l'album Abordue SSU, voilà, parce qu'en fait, c'est Abordue SSU, parce que c'est le vaisseau qui me pilote, enfin, c'est le vaisseau que je pilote, moi je pilote les prods, lui, il a fait les prods, donc je trouvais l'allégorie assez simple, comme on me dit souvent que je suis en orbite, Abordue SSU, c'était pas mal. Combien de titres ? Hein ? 17, 17, dont un cachet est toujours pareil. Et il est disponible ou celui-là, celui-ci ? Spotify, toutes les plateformes, ça aussi pareil, c'est dispo partout. Je crois qu'il n'y a que mi-ange du démon qui est dispo sur Bandcamp seulement parce qu'il n'est plus sur les plateformes celui-là. D'accord. Donc les amis, Abordue SSU, donc disponible sur toutes les plateformes, n'hésitez pas à aller checker ça. Là, on arrive à la fin de notre première partie, on va s'écouter un titre, celui que nous, on a sélectionné au Beprods, qui s'appelle Fuck, nous, on a envie de le passer parce que je sais qu'il y a le clip, je sais qu'il y a le clip également et on va passer, pendant cette pause, on va vous passer le titre et le clip. OK ? Et on se retrouve après le titre pour la deuxième partie de cette interview. D'accord, Psycho ? On y va ? OK. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. À vous les studios. Ah, Tibio. Ah, Ha, 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 Psycho. Dans la finance comme Adolf, je vais tous les brûler comme Adolphe Gros fumigène, le public est gazé, fuck ces indigènes qui ne font que phaser Ils veulent m'acheter, je regarde pas l'offre, convoitent mes échecs, je casse par offre Ils me condamnent, j'argumente le phaser, si la foule est enflamme, j'alimente le brasier Et si je leur fous le seum, je le fume, ils font des sommes et c'est chum Quand je les écoute, je crois bien qu'ils show me, goalie les textes, tu crois vraiment qu'ils se foutent C'est toi qui se foutent, tu vois pas qu'ils mentent, s'il a pas qu'ils floutent, c'est de la tirer t'en loque Je crois pas si flou, je sais qu'il est fou leur brolique, ils font les fous mais n'ont rien dans leur froc C'est tout ce qu'ils font, c'est tout ce qu'ils font, du toc 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 C'est tout ce qu'ils sont, c'est tout ce qu'ils sont Et moi qui suis ? Un mec lambda qui paye pas de mille, n'ont pas de produit Des clichés qui idéalisent, Mike Therapy, vite j'réagis, j'impose les normes que j'établis Je suis pas comme vous pour m'épanouir, j'ai même pas besoin d'une Ferrari Mike Therapy, vite j'réagis, j'impose les normes que j'établis Je suis pas comme vous pour m'épanouir, j'ai même pas besoin d'une Ferrari Faut que ça tape, 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 viser le top, top, top Leur mettre des claques, 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 pour tous les fuck, fuck, fuck On s'fout d'leurs stats, 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 sont pas si forts, forts, forts Quand on débarque, barque, barque, j'garde issue, fuck, fuck, fuck Ouais faut que ça tape, 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 viser le top, top, top Leur mettre des claques, 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 pour tous les fuck, fuck, fuck On s'fout d'leurs stats, 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 sont pas si forts, 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 forts Quand on débarque, barque, barque, j'garde issue, fuck, fuck, fuck J'ai pas l'temps d'm'arrêter, tant d'choses à faire par ici Pourtant j'suis v'l'appareil se met dans les faits Ça parait pas, ça parait pas, ça parait plus, ça parait simple Mais ça l'est pas, non ça l'est pas, non ça l'est pas, tu croyais quoi ? J'suis bien trop fort dès l'générique, y'a pas d'erreur de génétique Dans mon sang y'a des gènes épiques, moi j'tu rompe pas du gène épique Mais quand j'rope c'est frénétique, j'enchaîne dans le riz, c'est l'hérésie Les mains commencent en chèd'bile, mélange trop d'eau c'est très technique Tant de manière de manier le mic, manier les mots mais mon minimum Viens j't'invite dans mon mini-monde, t'as pas le veille sur vos mini-moi Mini-moi, mini-moi, t'as pas le veille sur vos mini-moi Mini-moi, mini-moi, t'as pas le veille sur vos mini-moi J'veux les passeports de Ben à la portail d'ici comme Ferrara Faut les diamants, les gros carats, et puis j'me tire bon débarras Faut les passeports de Ben à la portail d'ici comme Ferrara Faut les diamants, les gros carats, et puis j'me tire bon débarras Faut qu'ça tape, 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 viser top, top, top Leur mettre des claques, 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 pour tous les fuck, fuck, fuck On s'fout d'leurs stats, 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 sont pas si forts, forts, forts Quand on débarque, barque, barque, j'gardine sur fuck, fuck, fuck Ouais faut qu'ça tape, 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 viser le top, top, top Leur mettre des claques, 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 pour tous les fuck, fuck, fuck On s'fout d'leurs stats, 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 sont pas si forts, fort, fort Quand on débarque, barque, barque, j'gardine sur fuck, fuck, fuck Faut qu'ça tape, 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 viser le top, top, top Leur mettre des clac, 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 pour tous les faux, faux, faux On s'fou de leur stat, 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 sont pas si fort, fort, fort Quand on débarque, barbe, barbe, gardez une faute, faute, faute Faut que ça tape, 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 visez le top, top, top Leur mettre des clac, 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 pour tous les faux, faux, faux On s'fou de leur stat, 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 on voit du fort, faute Ok les amis, donc on vient de s'écouter le morceau Fuck sur l'album B.O.T Donc le best of troll de notre ami Psycho qu'on a en interview actuellement Donc maintenant on va partir sur cette deuxième partie d'interview Elle va concerner des questions plus personnelles Alors toujours liées à ton artistique, ne t'inquiète pas, je n'entre pas dans ta vie privée Mais plutôt des questions personnelles Qu'est-ce qui se cache derrière le personnage, l'univers et tes projets Ok ? Ok Donc ma première question de cette deuxième partie Elle sera sur les inspirations personnelles En dehors de la musique, quelles sources d'inspiration personnelles ? Soit du livre, soit la littérature, soit de la filmographie Ou alors d'autres domaines Et comment ces éléments-là, ils ont influé ta créativité ? Tu comprends ma question ? En gros, est-ce que tu lis, est-ce que tu regardes des films, est-ce que tu vois ? Et comment ça influence sur ta créativité ? Moi je suis un grand lecteur Je lis beaucoup 1984 de George Orwell, La ferme des animaux Enfin Orwell, j'aime beaucoup ce qu'il a fait Ça m'a peut-être un peu influencé dans mes textes Niveau cinéma, non, ça dépend Enfin, je suis très Marvel et Comics Les films de super-héros J'aime beaucoup Ça m'influence aussi pas mal Voilà quoi, après c'est la vie de tous les jours Hein ? Je suis bien pour te suivre les super-héros, ça t'influence Ouais, je vois Enfin, c'est peut-être les super-vilains plutôt Un peu quoi Après D'accord Après c'est la vie de tous les jours Enfin voilà, il y a des... J'écris des morceaux, des fois ça vient de... Bon par exemple, j'arrête pas C'est venu parce que j'étais chercher un pote en voiture Il n'a pas arrêté d'éternuer pendant une heure dans ma bagnole Ça a créé un morceau D'accord Des fois c'est des trucs... Des fois des trucs bidons Une petite phrase que j'entends Il va y avoir la télé, il va y avoir les infos J'ai entendu une petite phrase Ça va me donner une inspiration Et voilà, on va en découler tout un morceau En fait, tu te dis comme un haut-parleur de la vie Au haut-parleur de la vie, en fait, tu retranscris vraiment Ce que tu vois, ce que je vois, ce que je ressens Ce que tu lis, ce que tu... Ouais, voilà, c'est ça Ok, d'accord Donc en termes de livres, si j'y résume De 1984 d'Orwell Tu as d'autres influences littéraires ou alors ? Tu es vraiment axé que ce qu'on voit avec des auteurs ? Alors j'ai beaucoup lu Descartes et Montaigne J'ai beaucoup lu Descartes et Montaigne C'est les philosophes J'étais un grand fan de philosophie moi Quand j'étais gosse, j'en lis beaucoup moi maintenant Et après, voilà, je lis aussi les bouquins de Jacques Brel Enfin, sur la vie de Jacques Brel, tout ça Alors en philosophie, ça m'intéresse En philosophie, ça m'intéresse Est-ce que tu as lu Krishnamurti, non ? Non Eh ben, cours-y Intéressant Excuse-moi, c'était une parenthèse, vas-y Non, mais pas de problème Pas de problème Non, c'était plutôt les vieux philosophes Platon, Socrate Enfin, voilà, les vieux philosophes grèques Parce que moi, je cherchais l'école pour aller à la bibliothèque Ouais, j'étais très con Non, ça se tient, bon argument On va te dire, lequel des deux est plus Tu vois, l'école ou la bibliothèque C'est lequel le plus susceptible de te rendre intelligent Tu vois ce que je veux te dire Grosse question philosophique Oui, voilà, oui Donc après, c'est surtout que j'avais soif d'apprendre Enfin, voilà, je voulais tout savoir Bon, après, j'ai bien compris qu'il était impossible de tout savoir Donc, ça allait être trop dur C'est peut-être pas les gigautés nécessaires dans le cerveau Pour tout savoir Mais c'est ça, j'avais une grande soif de connaissances Ouais, puis arrivé au moins avec une première base En tout cas, une base de connaissances Oui, c'est sûr que tout ne peut pas être On ne peut pas tout savoir Il faudrait plusieurs vies Mais si tu peux déjà partir avec une première base de connaissances La lecture et la littérature Moi, j'invite tout le monde à ouvrir des bouquins Surtout vous, les rappeurs Vous, les artistes Peu, le greguet, ce que vous voulez Si vous ne le faites pas, faites-le Ouvrez des bouquins, c'est hyper important Alors déjà, ça augmente le vocabulaire Ouais Le lexique, tout ça Enfin, voilà, c'est très important de lire Voilà La mémoire Et la mémoire aussi Voilà La mémoire aussi Ok Les moments de vie Qu'est-ce que tu peux soit partager avec nous Soit nous dire un petit brin d'un moment clé dans ta vie Qui t'a profondément influencé en tant qu'artiste Un truc vraiment Tu sais le truc qui a fait que Je veux être artiste à cause d'un truc marquant Tu vois ce que je veux te dire ? Est-ce que tu as ça en tête, en liste ou pas ? Ce qui a fait que je veux être artiste, je crois que c'est C'est la première fois Mais c'était petit J'avais 15-16 ans La première fois que je suis monté sur scène avec un groupe de punk A l'époque, je faisais du punk Je crois que c'est le jour-là où j'ai su que c'était ça que je voulais faire Ouais, ça t'a marqué au point que tu t'es dit Waouh, c'est ça Un jour, je veux ça Parce que c'était un groupe Je suis monté sur scène avec Bon, après, je sais pas si toi tu connais Mais c'était des Ramones En fait, voilà, je suis monté Moi j'ai une petite culture Alors je t'écoute Moi j'ai une petite culture rap Et une grosse culture latine Donc punk, je suis loin Mais je suis prêt à découvrir Donc n'hésite pas Peut-être que les Ramones Beaucoup te diront que c'est pas vraiment punk Mais après, ça s'en s'en fout Mais moi j'avais des potes Qui avaient un groupe de punk Qui ont fait leur première partie Et je suis monté avec eux sur scène Juste pour brailler au micro On peut pas rappeler ça chanter Mais il y avait du monde Comme c'était un groupe connu Qui était après en deuxième partie Et puis tout ce monde Enfin voilà C'est ça qui m'a fait naître en moi L'envie de Après ça met du temps Ça t'a marqué au point Ouais, c'est ça Ça t'a marqué au point de te dire Voilà, en tant qu'artiste C'est ça qui t'a Ah c'est ça Pour faire de la scène Il n'y a rien de meilleur Et en tant qu'artiste Bref, mais c'est pas donné à tout le monde De faire de la scène Déjà parce qu'il y a beaucoup de monde Pour peu de place Déjà pour commencer Pour ça que beaucoup Deviennent des artistes studio Mais ouais, c'est important Au moins de le faire Au moins une fois ou deux Tu vois Si t'as pas l'ambition De devenir de ouf Un artiste scénique ou autre C'est quand même une expérience à prendre Ça va vous faire redescendre Je pourrais J'y serais tous les soirs moi sur scène Il n'y aurait pas de problème Bah ouais, mais Tu le sais très bien Comme tout le monde Il y a beaucoup de place Et très peu d'élus Il faut avoir un Je ne te parle pas d'Open Mac Je te parle vraiment de scène Tu sais De scène à toi Où tu arrives avec ton projet Et tu le présentes Pendant trois quarts d'heure Tu vois, je veux te dire C'est autre chose C'est un autre niveau Et du coup C'est un vrai travail Et en tant qu'artiste En tant qu'artiste Là maintenant Parce qu'avant c'était Avant de devenir un artiste C'est ça qui t'a emmené sur Qui t'a marqué Pour devenir un artiste Mais en tant qu'artiste confirmé C'est à dire A partir du moment Que tu as été artiste Est-ce que tu as un fait Marquant Qui t'a Profondément influencé Tu vois Un truc qui t'a Une rencontre Un truc tu vois Qui t'a C'est la rencontre avec ONF Je crois que c'est ça Qui m'a le plus Qui m'a permis d'évoluer Qui m'a ouvert des portes Que je pensais Enfin c'est pas que Je l'ai pensé fermer Mais que je ne savais même pas Qui existait Enfin voilà Je m'étais mis moi de même Des barrières Parce que je ne connaissais Ni des mesures Ni des temps Enfin voilà Du coup ça t'a amené Des barrières toi-même Dans ton évolution Forcément En fait je crois que Sans la rencontre Avec ONF Non je n'aurais peut-être Jamais pu pousser ça Plus loin Après c'est aussi Grâce au soutien de ma femme Quand même Qui a toujours été là Derrière moi Pour me porter Je leur dirais Mais bien sûr Je ne leur dirais jamais assez Derrière chaque grand homme Se cache une femme Il y a une femme Oui voilà Derrière chaque grand homme Il y a une grande femme C'est ça Ok Allez Maintenant on va parler Défi et réalisation Est-ce que En tant qu'artiste Mais aussi Ramène le côté humain Dans ma question D'accord On va essayer d'amener les deux Est-ce que tu as rencontré Des défis Ou Tu sais Des Des problèmes Qui ont fait Que tu n'as pas pu Aboutir à certains projets Ou au contraire Des opportunités Qui ont fait Que tu n'as pu justement Faire ces projets là Tu vois le sens de ma question Est-ce que tu as eu des Ah ouais Alors le plus gros défi Ça a été mes problèmes de santé Parce que j'ai eu Je me suis chopé Une hernie discale D'accord Au cervical Voilà Ça a été le plus Le plus chiant Au niveau personnel Voilà Pour Moi Comme je t'ai dit Du coup Sur scène Je ne suis pas le mec Qui va bouger le plus Parce que je peux voir C'est pas que je ne veux pas C'est que je peux voir Ouais Ouais bah Moi j'aimerais bien Moi j'aimerais partout Voilà Après Non Après je n'ai pas eu Tellement de défi Voilà Je ne crois pas En dehors de mes problèmes de santé Moi le reste ça va J'arrive plutôt bien à gérer Après ça a été D'apporter la modernité A ce que je faisais Parce que moi J'étais très Très à l'ancienne On voyait beaucoup Ça a été une opportunité pour toi Bah oui Ça m'a ouvert des portes Il a des En fait Des placements De rimes Des types de flow Que je n'aurais jamais pu faire Sur du boom bop Ça a été des vrais défis Pour moi De m'adapter De m'adapter à l'ère moderne Et surtout de me l'approprier Ça Ça a été une opportunité De réussir à m'approprier ça La modernité du truc Parce que tu penses Que tu aurais stagné Et tu te serais fait chier Au fur et à mesure Ça je l'entends beaucoup Les artistes Issus de la scène De la scène boom bop Qui font cette transition Comme toi Ou comme moi Par exemple Et on a vraiment ce côté Moi je le sais personnellement Et là je te rejoins Dans ton discours Moi si j'aurais fait Je serais resté boom bop Et j'aurais fait 15 albums Comme ça Bah soit j'aurais arrêté Parce qu'en fait Tu fais tout le temps la même chose Et ça stagne C'est ça en fait Ça aurait été les 15 mêmes albums Ouais C'est ça C'est un peu ça Voilà Ça m'a ouvert À la diversité Et puis Ça met un frein À la créativité Quand tu t'enfermes Dans quelque chose Enfin moi pour moi Enfin je vois comme ça Ça va te freiner Parce que tu Tu sais si tu te bloques Sur du boom bop Bah oui Certes tu vas toujours Créer des trucs Tout ça Mais t'es bloqué Sur un univers Aujourd'hui moi Je fais du reggae Je fais de la pop Je peux faire de l'électro Si demain j'ai envie De faire un morceau punk Je vais faire un morceau punk Parce que je me pose plus de limites Au niveau musical Après je m'oppose Dans mon univers Tout ça Parce que ça Faut que je fasse quand même Des trucs qui me correspondent À WAM Je vais pas faire des trucs Qui correspondent à Jean-Michel Et c'est pas des biens Voilà Mais Tout en gardant ce côté Qui est très personnel Voilà J'ai voulu beaucoup Avant j'aurais jamais fait Un morceau pop Par exemple Parce que j'ai fait dernièrement Enfin je fais des maquettes À la maison Tout ça Ou voilà Ces trucs J'aurais peut-être jamais tenté avant Parce que j'étais un peu fermé Fermé d'esprit Tu sais Ça me fait rebondir Un truc Hier J'étais en train de Je regarde sur les réseaux Tout ça Et je tombe sur un Sur un ancien Guy que je connais Tu vois Qui lui fait du boom bap Mais qui est très radical Dans le boom bap C'est-à-dire que Le boom bap Mon dieu Le boom bap Le reste c'est de la merde Et que boom bap Que boom bap Que boom bap Et en fait Il s'est passé dix ans Entre le moment Où je l'ai laissé Et le moment Où je l'ai redécouvert C'est-à-dire hier Et Il n'y a pas d'évolution Tu vois Pour moi Il fait la même chose Le seul truc Qui a vieilli C'est ses cheveux Et ses poils de barbe Tu vois Mais j'ai l'impression Que je l'ai laissé hier Tu vois J'ai l'impression Que je l'ai laissé hier Et je me suis dit Ça m'a fait chier Alors oui Il s'est rapé C'est toujours C'est boom bap C'est bien fait On ne peut pas lui reprocher ça Mais je ne l'ai pas écouté Plus de dix secondes Parce que je me suis dit Enfin dix secondes Non c'est vrai Plus d'une minute ou deux Une fois on le parlait Ouais Parce que Parce que Voilà quoi Il n'y a pas eu d'évolution Et du coup C'est pour ça que Je prends cette anecdote là Pour valider le discours Que tu as là Et aller dans ton sens Et je pense que Cette opportunité D'avoir De De tâter la technique Comme on dit Alors autotune Des rivers Des dillets Plein d'autres choses Un peu plus poussées Que dans le boom bap Surtout que j'apprends Oui c'est aussi en ce moment Donc c'est une derrière Ouais C'était le truc Que je faisais pas avant Non plus La petite promo Biproz Si vous voulez Petite promo Biproz Si vous voulez des techniques Et tout Allez sur la chaîne Ouais Il y a plein de petites choses Vous pouvez y aller les gars Il y a des bons conseils Voilà Bah merci c'est gentil Mais ouais Là je te rejoins moi Sur Je te rejoins sur ça Il faut aussi qu'on en parle Parce que c'est important Que ce soit dans la scène Ou dans le studio Tu sais Il y a toute cette partie Stress Anxiété Et surtout dans l'industrie musicale Qui est parfois très exigeante Qu'on soit sur des projets Studio Même si c'est pas du live Mais que ça reste des projets Studio Avec une attente du public Ou alors les projets scéniques Comment toi tu gères Cette chose là Et est-ce que c'est quelque chose Qui peut te Tu sais Qui peut te perturber Moi par exemple La première grosse scène Que j'ai fait Quand je te dis grosse scène C'est 3000-4000 personnes J'étais dans les loges J'en crois J'espérais plus Tu vois ce que je veux dire Comment tu gères ça Tu vois Bah écoute Ça m'est pas Ça m'est pas encore Ça m'est pas encore arrivé Mais non pour l'instant En fait C'est mon côté Footiste Que je disais tout à l'heure Où je m'emballais Enfin voilà Si j'arrive Je suis en détente Tout le temps En fait J'arrive J'arrive à tout laisser derrière En fait Dès que je suis sur scène Il n'y a plus rien Ça va peut-être m'arriver Cinq minutes avant Mais je vais avoir Un petit peu Une petite boule au ventre Ou un petit coup de stress Mais voilà Dès que je monte Dès que je prends Dès que le son est lancé Il n'y a plus rien qui existe À part moi et la musique Parce que tu sais ce qu'on dit Ça c'est pas moi qui le dit C'est une phrase de Kerry James Qui disait Je me méfie D'un mec Qui cinq minutes avant De monter sur scène Ne ressent aucune émotion D'anxiété Ni de stress Je me méfie D'une personne comme ça Tu penses Donc quand t'es pas sûr de toi Ça se ressent aussi Sur la prestation finale Forcément Mais là j'ai beaucoup plus D'assurance Et de prestance Tout ça Enfin voilà J'arrive Je sais ce que je dois faire Je sais que Enfin On m'a dit ça J'ai été faire une scène À Amiens Pour Solerco Et La Familia J'avais juste deux morceaux À faire Mais il m'a dit Toi t'arrives Tu sais ce que t'as fait C'est ça En fait c'est ça C'est que je prépare tellement En avance Je fais des répètes Machin Je m'imagine Je sais Enfin voilà Je sais tellement Ce que je vais faire Que normalement J'ai pas trop de stress Parce que j'ai bien travaillé avant C'est un maximum de travail À l'avance En fait c'est ça Et pareil pour Pour l'attente Projet studio D'un public Parce que je suppose Que t'as un public Qui te suit Si t'es là ici Il y en a un forcément Est-ce que tu te mets une pression Ou t'as une certaine anxiété Sur te dire Quel projet que je vais faire après Comment il va être accepté Est-ce qu'il va être bien accepté Est-ce que je suis pas une connerie Tu sais Tu vois ce genre de truc Ou alors tu t'en bats vraiment les couilles Et que tu y vas Et tu te dis Bon allez vous prenez Vous prenez pas Et voilà Ou alors tu te mets quand même Un truc Je suis un peu ça Mais quoi qu'après En fait il y a un peu de ça Il y a ce côté Il se rebat les couilles Mais après je fais tout Pour que le projet déjà Pour moi il soit Optimal Enfin Pour moi dans ma tête C'est le Il est bon Enfin voilà Je sais pas comment on dit ça Mais Pour que ce soit le meilleur projet Que je puisse faire Au moment où je le fais Je travaille justement à ça Pour pas que Mais Derrière ouais Les gens après S'ils le prennent bien Ils le prennent mal Je m'entartine les noix Comme je dis souvent C'est mon mauvais rapport À la communication Ah oui C'est quand même quelque chose À laquelle il faut faire attention Parce que du coup Le public c'est quand même Celui qui te suit Celui qui te parle Et celui qui oriente Ton artistique Même Alors je dis pas Faut le suivre à 100% Attention Mais moi j'ai appris par exemple Que ton public réagit En fonction de tes titres Sur ce qu'il ressent lui Et à un moment Si tu Ça peut arriver à tout le monde Tu vois De faire des erreurs De partir sur un projet Et de se dire J'ai voulu essayer quelque chose Mais ça prend pas Tu vois Ah mais ça prend pas Tu vois Si ça prend pas Il faut apprendre de tes erreurs Et savoir pourquoi ça n'a pas pris Voilà c'est ça C'est ça que j'ai essayé de t'expliquer Donc du coup T'as quand même Parce qu'en fait Le sens de ma question C'était Quand tu emmènes un projet Tu le fais pour toi Mais tu le fais aussi pour le public Qui t'a déjà suivi Sur les projets d'avant Tu vois je veux te dire Donc quand tu fais des prises de risque Et tu prends des prises de risque T'as quand même un côté Où tu te dis Bon bah Je vais essayer ça Mais Tu vois Je sors un peu de la route Mais je garde quand même Ce pourquoi il m'écoute Tu vois ce que je veux te dire C'est un peu ça la question Je vois un peu ce que tu veux dire Mais c'est qu'après moi Il me semble qu'on en a déjà parlé Moi j'ai des gros problèmes de communication Je communique pas beaucoup avec mon public J'ai un peu ce problème là J'ai des problèmes de communication avec le public Voilà Donc je sais pas trop ce qu'ils en pensent De ce que je fais moi Enfin à part les commentaires YouTube Les trucs comme ça Voilà Où on me dit C'est bien Il y a très peu de négatif Déjà c'est bien Il n'y a pas beaucoup de négatif Genre pas du tout Ce qui me conforte un petit peu Que je travaille bien Après je ne suis pas discuté non plus T'as pas peur justement Parce que le public peut-être qui te suit Il n'y a pas de Alors là je vais vraiment Je vais me faire l'avocat du diable Si je peux dire Tu vois Et je vais vraiment titiller Les commentaires YouTube et tout ça Moi je connais bien aussi Tu vois Mais c'est souvent des gens proches Des gens qui ont l'habitude de nous suivre Famille, amis, amis proches Mais moi je parle des gens qui te découvrent Qui ne te connaissent pas Tu vois Quand t'es conforté à avoir Des gens qui te valident tout ce que tu fais Te confortent toi dans ton artistique Mais arrive le commentaire qui tue Tu vois celui de lequel je te parle En mode Je vais prendre le plus catastrophique Ouais c'est de la merde Claquer Arrête le rap mon gros Non mais j'en ai eu des comme ça Le rap c'est pas pour tout le monde Ouais voilà Pas celui-ci Je parle pas de celui-ci moi Je parle vraiment Du pointilleux Celui qui est objectif sur ton travail Qui va te dire En gros c'est de la merde Mais voilà pourquoi Tu comprends ce que je suis en train de te dire J'ai eu un morceau comme ça Ou sur ce soir Qui est sur YouTube Où j'ai eu un commentaire comme ça D'ailleurs qui me disait Il me faisait une critique Qui était constructive Et d'ailleurs j'adore ça La critique constructive Vous pouvez y aller les gars Même si ça peut paraître Pour certains négatif Moi ça m'aide beaucoup Justement pour évoluer Parce que justement C'était un des premiers Qui m'a dit En fait c'est pas que ce soit mauvais Mais mec les rimes en haie Faut arrêter Tranquille Enfin voilà Même si elles sont travaillées Tout ça Et qu'il y a plusieurs Enfin voilà Il m'a dit les rimes en haie Voilà faut arrêter C'est un morceau Où il y avait peut-être Oui beaucoup de rimes en haie Moi je m'étais pas rendu compte Au moment de l'enregistrer C'est un truc Tu fais pas attention Quand t'es dedans Pas forcément Maintenant j'y ferais plus attention Mais à l'époque J'y faisais pas attention Et c'est justement aussi Un commentaire comme ça Qui m'a permis de faire mieux Après la fois d'après Enfin c'est Voilà Moi je pense que les commentaires Qui tuent comme ça C'est peut-être les meilleurs Parce que c'est ceux Qui te permettent De mieux travailler ta musique Bah et puis C'est ce qui te permet De sortir de ce côté Et d'être conforté Par les amis et la famille Et d'être confronté A une vraie réalité De te dire Ah ok Si lui il dit ça C'est qu'il a pris le temps D'écouter Il a pris le temps d'analyser Et s'il le dit C'est peut-être pas pour rien Tu vois ce que je veux te dire Et là ça promet Moi sans dérailler Et tout ça Moi je pense que ceux-là Ils sont importants Alors bien entendu Je ne te parle pas De tous les commentaires Où le gars va dire Ouais c'est de la merde Il a écouté deux secondes C'est parce qu'il écoute en général Oh bah moi j'ai eu J'ai eu une époque Dans le troupeau de haters Derrière le cul C'était quelque chose Ouais mais C'est juste Ceux-là Ceux-là il ne faut pas C'est compliqué de les recevoir Ces commentaires-là Mais il ne faut pas Moi aussi moi il me faut rire Moi je me marre avec eux C'est pas que je les ai rendus fous moi Ouais Bon moi je ne leur donne pas d'importance Et je balaye Mais en tout cas Voilà Ok super Donc là je vais revenir Sur une question du coup Que j'ai voulu poser tout à l'heure Mais du coup On a bifurqué Et je vais te la poser maintenant Tu me parlais Tu sais de la scène Cinq minutes avant Les trucs T'avais pas trop d'anxiété Mais une petite boule au ventre et tout Est-ce que Que ce soit sur scène Ou en studio Parce que je sais Que ça se pratique beaucoup en studio Est-ce que tu as des rituels Des habitudes Un truc tu vois Soit avant de monter sur scène Soit avant de faire une prestance studio Soit tu sais Que tu vas être trois jours En confinement Où tu dois faire Trois, quatre morceaux en studio Est-ce que tu as des rituels Des petits trucs Des petites choses Qui font que Tu vois Avant de le faire Si tu ne fais pas Tu vois genre Si tu ne fais pas Ces petits rituels là Ta scène Elle ne va pas bien se passer Ou alors ton projet Ton studio Moi je ne vais pas être à l'aise Si je ne répète pas L'après-midi Avant la scène par exemple D'accord Si je ne me fais pas Ma répète Même si je suis tout seul Chez moi Je prends le micro T'as vu On s'en fout Qu'il n'y a personne C'est pas le problème Même si je n'ai pas mon backer Que je n'ai pas mon DJ Mais si moi Je ne fais pas ma petite révision L'après-midi Avant la scène Je ne vais pas me sentir bien Ça ne va pas bien Je ne vais pas être dans le bon mood C'est justement Cette préparation Qui me permet D'être dans le bon mood Avant le studio C'est surtout L'apprentissage des textes Le plus important pour moi Le savoir connaître Le texte par cœur C'est un truc Pour lequel j'ai beaucoup de mal Parce que j'ai une bonne mémoire Mais elle commence à être pleine Voilà quoi J'écris beaucoup Depuis 2017 Je crois que j'ai 200 morceaux Qui sont stockés Dans mon PC Dont les trois cartes Ne sont pas sorties Je suis un mec Qui fait beau Je suis très productif Et donc retenir Tout ce que tu produis C'est un peu C'est ça le plus compliqué Et je pense qu'avant D'aller en studio C'est ça Il faut que j'arrive Et il faut que je puisse Connaître mon texte Pour être Parce que je sais ce que je veux Souvent Arrêtement d'arriver en studio Mais si je ne connais pas bien mon texte Et bien même en sachant Ce que je veux Je ne vais pas faire ce que je veux D'accord Je ne sais pas si Même si je sais ce que je veux A tel moment Et bien je ne vais pas le faire Parce que En fait je vais être trop sur le Ah merde j'ai oublié Cette petite phrase là Tu vois Enfin voilà Trop dans l'analyse De faire le truc Et de le faire d'une certaine manière C'est ce que j'ai bien compris Voilà ouais Donc ça ça peut être perturbateur C'est sûr Alors du coup Comment tu te prépares mentalement Alors quand tu arrives Un truc comme ça Ou avant de le faire Mentalement il se passe un truc Ou tu te prépares En fait j'essaye déjà de caler Tous mes bacs Tous mes adlibs Enfin de savoir à quel moment Ça doit être posé Quel moment tel mot Il doit être fait Enfin les silences Parce que les silences sont importants C'est aussi de la musique Ouais En fait voilà Et après Moi j'enregistre toujours Au même endroit Depuis quelques temps C'est chez Docs et Bulba Et bon il le sait Il y a toujours mon petit café Quand j'arrive Voilà Le tranquille On se pose On écoute le son Je le fais en petit freestyle Vite fait Sans texte Rien Avant de pouvoir Avant de passer devant le micro Enfin voilà Dans notre petit rituel C'est ça C'est le petit café Le petit freestyle Avant de commencer Histoire de De se détendre un peu Et après on envoie du feu D'accord Bon Et ben ça C'est fait Un petit Ouais après voilà Ouais après c'est ça C'est ça C'est fait Non mais je veux dire Après chacun ses petites habitudes Et tout ça Et c'est vrai que souvent Parce que quand t'arrives en studio Moi je connais personne Qui débarque en studio Tu vois Et qui court derrière le micro Et qui s'envoie Faut chauffer la voix Faut Tu vois Oh tu te poses un petit peu Enfin voilà Tu te détends un petit peu Avant de commencer le tap Ce qui est normal Du coup Là je vais Bon maintenant on a bien parlé Des rituels et machin et tout Là je vais m'adresser A l'artiste Je vais m'adresser Je sais que t'es papa Je vais m'adresser au papa Et je vais m'adresser A l'humain Qu'il y a derrière toi Un conseil pour les jeunes artistes C'est à dire pour ceux Qui démarrent Et qui veulent Devenir soit musicien Soit artiste Parce qu'il y a une différence Entre être musicien Mais être artiste Etc Qui cherchent A percer Percer dans l'industrie musicale On va en parler après L'industrie musicale Ce sera le sens De ma deuxième question Quels conseils Ou quels enseignements Tirés de toi-même Tu pourrais leur conseiller Et les partager avec eux En tout cas pour la nouvelle génération D'artistes Elle est compliquée cette question Alors déjà Soyez vous-même Essayez que votre musique Vous ressemble C'est ça Je pense que Il faut que votre musique Elle vous ressemble Il ne faut pas que ce soit La musique que fait tout le monde Enfin Je me comprends un peu Quand je dis ça Je vais donner un exemple C'est pas parce que T'aimes bien du joul Qu'il faut faire du joul Fais du toi Parce qu'il n'y aura jamais Quelqu'un de meilleur Pour faire ce que tu fais toi Parce que c'est toi qui le fais Voilà Dans mon art Je n'ai jamais perdu foi Et je suis le meilleur Pour faire du moi C'est ça l'idée Il n'y en aura pas Un autre meilleur que toi Pour faire ce que tu fais toi Si tu le fais De manière authentique Si tu restes toi-même Et que tu Tu restes toi-même Surtout c'est ça Restez vous-même Et surtout Il ne faut pas abandonner Le chemin est dur Et non On ne va pas dire C'est facile Demain tu vas percer Tu vas te faire des millions Non J'allais percer Je ne sais pas si ça arriverait un jour Mais limite On s'en fout Soyez authentique Soyez vous-même Et restez fidèle A vous-même surtout Il ne faut pas Se prostituer Pour des sous Des machins Des trucs comme ça Limite on s'en fout C'est compliqué En 2023 Hein ? C'est une parole sage Mais c'est compliqué En 2023 De se dire Ne pas être perverti Par les sous Surtout dans la musique Tu vois ce que je veux te dire Bah du coup Ce sera le sens Ce sera le sens De ma deuxième question Celle qui arrive après Ta réflexion à toi Sur l'industrie musicale En 2023 C'est-à-dire Sur ce que tu vois Sur ce que tu tends Sur ce que tu entends Pardon Ta réflexion sur tout ça Qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi Ce que j'en pense C'est qu'on passe Toujours la même chose Si on parle de mainstream On va parler de mainstream Voilà Tu écoutes la radio Tu écoutes machin T'as toujours les mêmes Et ça représente pas du tout Ce qu'est le hip hop Alors pour moi Voilà Moi qui écoute beaucoup De rap indé De ci de là Je trouve que Ça ne reflète pas du tout Le paysage rapologique De la France De ce qui se passe en radio Parce qu'on entend Toujours les mêmes Qu'ils ne sont pas Qu'ils soient bons ou mauvais Chacun rejugé Je m'en fous Je ne suis pas là pour ça Chacun fait ce qu'il a à faire Si lui il en est fier C'est tant mieux pour lui Après il y a des trucs Que j'aime pas Des trucs que j'aime bien Mais c'est ça en fait C'est trop souvent la même chose Les mêmes discours Je suis dans le bank On sait Voilà Pour moi c'est ça C'est qu'il n'y a pas assez De différences Dans les thèmes apportés Dans les sujets C'est trop la même chose Mais Donc du coup L'évolution d'industrie Parce que là Toi tu me parles de discours Moi je te parle d'industrie Je te parle d'industrie De la musique Et comment S'adapter à ces changements là Je te prends un exemple Avant Dans les années 90-2000 T'arrivais Tu posais Ta maquette Sur un scud T'allais au pus Sur les marchés En scred Tu vendais ton scud Sous le manteau Machin tout ça Là je te parle D'industrie musicale Streaming MP3 Démocratisation de la musique Etc Toi en tant qu'artiste Comment tu vois L'évolution de ça Est-ce que tu penses Que c'est quelque chose De positif Moi je pense que dans l'évolution Alors On s'est fait baiser Pour moi On s'est fait baiser Parce que quand tu vois Le streaming Je sais pas Faut faire combien de vues Pour toucher 30 centimes En gros On s'est fait baiser On s'est fait baiser Moi je pense Que les plus grands Qui sont fait enfler Dans l'histoire C'est les artistes Bien sûr La musique N'a jamais autant évolué Il n'y a jamais eu Autant de courant Dans le rap Qu'il y en a aujourd'hui Il n'y a jamais eu Autant de diversité Dans le rap Au niveau musical Mais A côté de ça Les artistes Se sont fait baiser Ils sont plus rémunés Enfin Je veux dire Aujourd'hui Pour un streaming Je sais pas combien tu touches Mais je me suis renseigné un peu Je crois que pour 15 000 streams T'es à 1 euro Ou un truc comme ça Enfin bref Je sais pas A l'époque tu vendais 15 000 CD T'avais plus qu'un dollar Tu sais maintenant Il n'y a pas que le stream Qui compte Pour gagner un peu d'argent Avec sa musique Il y a aussi ce qu'on appelle Maintenant Le live stream C'est à dire qu'en gros Tu te fais de la prestation Chez toi Freestyle Petit concert Intimique Chez toi et tout ça Et tu vends la prestation Soit sur internet Soit sur ta propre boutique en ligne Soit sur des sites Qui sont référenciés Au niveau de ça Est-ce que tu penses Que pour des artistes Dans l'industrie musicale D'aujourd'hui Qui n'ont peut-être pas accès À des scènes Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure À part les open mics À des scènes Il y a beaucoup de place Pour que des livres Ça devient compliqué Ça peut être une chance aussi De pouvoir Ça peut être une chance aussi Tu vois De pouvoir De pouvoir Défendre Vendre sa musique Et du coup De s'adapter Au changement De l'industrie musicale Tu vois Parce que là où On y a perdu Sur le côté stream Et le côté big grab On l'a peut-être gagné Sur d'autres choses aussi Tu vois ce que je veux te dire Tu vois un peu Ce que j'ai le sens De ma question Ouais Après moi les live streams Tout ça Je me suis pas trop penché dessus Donc je connais pas trop Mais oui après T'as pas le choix Que t'adapter À ce qui se passe Dire de l'industrie musicale Continuera d'évoluer Avec ou sans toi De toute façon Donc Si tu t'adaptes pas Tu restes sur les marchés Tu rentres sur les marchés Voilà C'est Je suis pas sûr Que c'est comme ça Que t'arriveras le plus À faire connaître Quoi que Alors Alors justement Ah non Parce qu'à l'heure Justement Du coup je rebondis Sur ton discours Qui a été le tien tout à l'heure Sur le fait de rester boom-bap Et avec Cette mentalité du boom-bap A l'époque Tu t'adaptes pas Aux techniques De la musique Bah là Forcément au niveau de la vente C'est la même chose Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui Qui met un CD dans sa voiture Qui écoute son CD Plus personne Tu vois ce que je veux te dire Tout le monde a dit Non non Il n'y a plus des collectionneurs Qui achètent le CD Je sais Ah oui Non mais les collectionneurs Moi je te parle De la masse populaire Et de l'audition De l'auditeur À l'heure d'aujourd'hui C'est lui qui ne te connait pas Tu vois ce que je veux te dire Ah après moi Je suis très attaché au physique Je sors toujours des CD Mais ça c'est personnel Moi je suis un ancien J'ai 43 ans Donc maintenant On peut dire Que je suis un ancien Et donc j'ai toujours Cet attachement Alors c'est marrant Ce que tu dis C'est marrant ce que tu dis Parce que du coup Tu t'adaptes Tu t'adaptes Au moderne Au niveau technique Et audio Sur tes projets Mais du coup Pas au système Du business music Qui va avec C'est intéressant Comme mentalité Tu vois Si je peux Un peu T'utiliser Parce que j'ai Pendant longtemps Pas vu ça Comme un business J'ai encore Toujours aujourd'hui Un peu de mal A voir tout ça Comme un business Tu vois ce que je veux dire C'est un truc J'ai du mal A me faire un idée Ce que je fais C'est un business Pour moi C'est de la musique Je prends du plaisir J'essaie d'en donner aux autres Et oui Après Il faut rentrer Dans le business Et c'est là Où c'est le plus dur Enfin pour moi En tout cas Le côté businessman De ça Je ne l'ai pas trop J'apprends Alors Si 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 c'est le mot business Qui fait peur Et je peux comprendre Qu'un mot comme business Fasse peur Parce qu'on se dit Turiste, indépendant Et tout ça Et le mot business Rentre souvent en contradiction Avec ça Je vais changer ma phrase Et la tournure de ma phrase D'accord Tout travail mérite salaire On se comprend Oui Ok Quand tu vas Quand tu te lèves le matin À 8h Et tu pars faire un boulot Que tu n'aimes pas Tu prends ta pelle Je prends un exemple Maçon Tu prends ta pelle Tu mets un coup de belle Tu mets machin Tu construis ton mur Et tout ça Tu niques le dos Tu mets un sacrifice Pour ta famille Tu ne les vois pas Etc Pour un salaire Ok La musique La musique La musique Quand tu t'enfermes en studio Un jour Deux jours Trois jours Tu fais plus que Prendre une pelle Et mettre un truc Tu vois C'est des heures C'est la famille La petite que tu ne vois pas C'est la famille Avec qui tu n'es pas C'est du temps pour toi C'est du travail Il y a un mec avec toi Tu comprends ce que je veux te dire Est-ce que tu ne penses pas Que ce travail-là Doit mériter le salaire également ? Alors Oui ça doit mériter un salaire C'est ce que j'aimerais bien d'ailleurs Mais Oui après C'est les Comment dire C'est les outils Qui me manquent Moi personnellement Pour C'est un truc Voilà Comme je vous le dis J'ai mis longtemps A voir ça comme Comme un produit Tout ça Avoir ma musique Comme quelque chose Qui se vend déjà Même si je vends décédé Tout ça C'est pas le Mais C'était pas le Enfin c'est toujours pas Le but premier Mais ça fait partie Maintenant des objectifs D'accord Ce que je veux dire Autant Autant Il y a Il y a Il y a une époque Je m'en foutais Moi de Faire de l'oseille Enfin on s'en fout Enfin même si je m'en fous Toujours un peu Maintenant ça fait partie Des objectifs Il faut que ce soit Au moins rentable Et Mieux Si c'est bénéficiaire Mais Je manque encore D'outils De connaissances Aussi dans ce domaine-là Pour bien gérer La promotion Si Ça c'est des trucs C'est une galère C'est ça qui est Alors C'est là où je vais avoir Un point de désaccord avec toi Sur le côté C'est galère Je trouve qu'au contraire Ça l'est moins Parce que du coup Maintenant grâce à internet Et qu'on a accès A une connaissance Alors tu me parlais D'aller Chercher la connaissance Dans des bibliothèques Tu prenais Tu marchais Jusqu'à la bibliothèque Tu ouvrais la porte De la bibliothèque Tu faisais l'effort De prendre un livre De l'ouvrir De te conditionner Et pour ça Et pour ci Et là du coup T'as la bibliothèque Universelle devant toi Et t'as juste à taper Ce que tu souhaites Sur internet Comment vendre sa musique Comment faire ci Comment Je te prends un exemple Et du coup Ça devrait pas du coup Être quelque chose De problématique Et compliqué Ça devrait être au contraire Un ou des outils Qui te facilite Ce travail là Tu vois Alors les outils Peuvent le faciliter Mais c'est ma personnalité Moi qui rentre En fait C'est qui je suis Qui fait que c'est galère Parce que J'ai cet état d'esprit punk Qui est un peu Anti-système Anti-capitaliste Et tout ça J'y remédie un petit peu Justement en apprenant Merci Youtube Et ChatGPT aussi Les deux Parce que du coup Je pose des questions À ChatGPT Après je vais voir Les tutos sur Youtube Mais voilà quoi Du coup Oui j'apprends maintenant Je suis en phase d'apprentissage Mais j'aurais peut-être Vu le faire Avant de sortir le bot Et bon C'est quelque chose en son temps C'est de ces erreurs Qu'on apprend On ne serait pas d'erreur On n'apprendrait rien Ça sera pour le prochain projet En tout cas je te le souhaite Voilà De faire ce même travail Que tu faisais En allant à la bibliothèque Et ouvrir tes livres On continue à le faire Mais je pense Qu'à l'heure d'aujourd'hui Avec la façon Dont tu t'es livré Dans cette interview Je pense que Tu as toutes les capacités Pour pouvoir Mettre en place Quelque chose Qui puisse te correspondre Parce qu'après Chaque artiste est différent En fonction de son ambition Et de ce qu'il souhaite Mais quelque chose Qui puisse te correspondre Et qui puisse être À la hauteur De ton attente Dans le business Dont toi tu l'entends Bon après moi Je vais apprendre encore À communiquer Avec ces outils là J'apprends avec Youtube Et Chat GPT Tout ça Enfin je pose la question Sur Chat GPT Et je vais voir les tutos Sur Youtube Pour parfaire mes connaissances À ce niveau là Parce que bon J'ai quelques lacunes Au niveau communication Mais ça ne saurait tarder Pour le prochain projet Alors petite question personnelle Maintenant Quels artistes vivants Ou disparus Avec lesquels Tu rêverais de faire une collab Si demain Tu avais l'occasion Tu vois J'aurais rêvé De faire ça avec Jacques Vorel Et revivre un truc fort J'aurais rêvé De faire ça avec Jacques Vorel Ouais Pour la chanson Des vieux amants Elle est magnifique Et puis Pour les vivants Stupeflip J'aimerais beaucoup Faire du son Avec Stupeflip Avec le crew Et Scylla aussi Mais qui sont de saut Essayez pour le contact Un truc Hein ? Scylla ? Ouais Scylla ? Ouais Le belge Le show Oui lui-même Scylla c'est Ouais Le belge Scylla c'est Scylla c'est Ah il y a du Il est loin lui J'aime beaucoup ce qu'il fait Il a une plume Elle est magnifique Ouais bah Il a plus qu'une plume Il a un artistique Qui mérite d'être écouté C'est clair Je suis d'accord avec toi Donc Stupeflip Stupeflip tu m'as dit Scylla Et puis Jack Brel C'est ça ? Jack Brel C'était lui le premier Tu m'as dit ? Bon malheureusement Il est mort Donc du coup Ça va pas se faire Bah t'as moins de chance J'avoue que t'as moins de chance Que Scylla On va pas se mentir Ça va être plus précaire Mais ça reste des belges Les belges sont bons Bah écoute ouais Scylla Stromae Il y en a plein Il y en a plein Damso Ouais ils sont bons C'est clair Ils sont bons Après Après aussi Si tu veux Cette industrie musicale belge aussi Tu vois C'était comme L'industrie musicale Anglo-Saxonne Il y a un truc Qu'ils ont en plus Je trouve Qu'on a pas nous Tu vois Je sais pas c'est quoi En vérité Mettre un mot là-dessus Je sais pas c'est quoi Mais il faut avouer Qu'ils ont un truc en plus Ah ouais Ils savent Ils savent ce qu'ils font On a des années de retard Sur l'ouverture Sur l'ouverture d'esprit Je pense que c'est ça C'est le manque d'ouverture d'esprit Je pense qu'on est très bloqué C'est possible C'est grave possible Bon On va clôturer cette interview On va clôturer cette interview Est-ce que tu as Ou alors je vais te poser la question différemment Les projets futurs de Psycho A quoi on doit s'attendre ? Est-ce que tu as des nouveaux albums ? Est-ce que tu as des nouveaux concerts en arrivant ? Est-ce que tu as des médias qui vont arriver ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors là il y a un concert Qui va certainement se faire en décembre au Bidule encore Pour fêter mon birthday Le truc le plus présent sera en décembre Et après je travaille sur un EP Où ce sera plus des parodies De variétés françaises des années 80-70-80 Et j'ai aussi un autre EP Qui est plus moi Qui s'appelle Doudingue Qui est en préparation C'est tout à peu près au niveau musical Ce sera pour quand ça ? Est-ce que tu as une date ? Voilà Encore Non C'est encore Je travaille les prods Pour le Troll T Classique Qui sera le projet parodique Et Doudingue est en bonne voie Mais c'est pareil C'est encore en gestation Voilà C'est pas encore fini La gestation n'est pas finie Pour avoir une date D'accord En tout cas C'est dans les tiroirs Et ça va arriver C'est ça On te souhaite longue vie A tes projets Des concerts peut-être À part cette date d'anniversaire ? Ben c'est temps pour parler Avec des bars Qui sont dans la région À Douai Tout ça Donc comme il n'y a pas De date sûre Pour l'instant Je ne peux pas trop en parler Mais oui Avec la musette À Douai Le bar live À Roubaix Enfin Le flow Certainement à Lille aussi C'est en Ouais Pour l'instant C'est en discussion Mais ce sera certainement Pour début 2024 Ça va vraiment se lancer Ça devrait le faire Normalement Il n'y a pas de raison Oui il n'y a pas de raison C'est ça C'est juste une question de En plus si tu démarres En plus si tu démarres D'une salle comme le Bidule Normalement Enfin sur le CD Ça pèse un peu On ne va pas se mentir Donc ça devrait être Tout à ton avantage Des médias Des choses qui vont arriver Médiatiquement parlant Ou pas du tout ? Médiatiquement parlant Il va y avoir une interview Par Viprod On est en train de la réaliser Sinon J'apparais sur la mixtape 100% dangereuse Qui est chaperonnée par history Et qui devrait sortir Le 30 novembre Je crois que c'est ça Je crois que c'est le 30 novembre Je ne suis pas certain de la date Mais il me semble que c'est ça Et après non C'est plutôt Voilà J'ai rendez-vous avec Vedanity Affaires Qui est une structure de Lille Aussi Mardi Pour mettre en place Justement Des choses Qui soient Pour les réseaux sociaux Là tout ça Donc ça se met en place Là gentiment D'accord Ok Bah écoute Voilà pour les projets futurs On te souhaite Nous Notre côté Courage Bonne chance Que tout soit réussi Pour toi Gloire Fortune Et tout ce que tu souhaites Ok Ok Il n'y a pas de problème Maintenant on va On va partir sur Ce que nous On aime bien au Viprod C'est à dire Le freestyle Et on va On va t'écouter On va t'écouter Pendant Pendant cette prestat Je précise Du coup Qu'on reçoit Nous L'artiste Psycho Kila Qui nous sort Son projet BOT Pour Best of Troll Disponible Tu me redis La date A laquelle il est sorti Il est sorti le 14 juillet Parce que c'est le seul jour Où les pétards Sont autorisés en France Voilà Donc il est sorti Le 14 juillet Il est disponible Sur toutes les plateformes Voilà Et puis On va t'écouter Pour ton Pour ta prestation Freestyle mon ami Yes Et on va vous faire Un petit reggae Ça va changer Un petit peu Et c'est parti Pour le petit Freestyle Yes Soya C'est Psycho Kila La vie une succession D'épreuves Je suis pas taillé Comme un athlète Faut rester fort Pour pas finir Comme un athlète Trop de latence Faut que j'attende J'ai pas le temps Je vais pas courir Contre la monde J'ai d'autres pas ce temps Faut que je vive Et ça c'est bien Plus qu'une passion J'ai écouté la mort Mais y'avait pas de sang Comme vous Je suis dans tout ça J'en connais pas le sens Pardon Mais qui connaît Le pas de danse La voix est haletante L'inspire est marquante J'voudrais jouer à leur jeu Mais j'trouve ça malsain L'inspire est haletante Ma voix est marquante J'voudrais survivre à la mort Mais y'a pas d'vaccin J'en vois tout valser Y'a trop de balsom On m'dit que j'pourrais réussir Mais y'a trop d'fine Regarde la map monde C'est quoi c'est byman Je mate un peu partout Et y'a vlalsom Tout pour la maïla Donc vends la baïda J'ai autant froid en c'monde Quand Joe Biden Ça m'est vlalsom Devoir qu'on s'entre-tu Pour des tattes Ça m'sait pas d'balle J'sais pas d'comme Et même si ça m'a plu J'laisserais pas d'comme Hartung S'il faut J'te la fais en allemand Bah non J'parle pas la langue Eh non Y'a pas d'latence Patience J'balance Juste quelques phases Et j'crois que ça danse Ta qui n'a qu'à danse Ils croient que je rappe Mais je plie la prod en parlant Les têtes se balancent J'crois qu'ils sont partants J'leur serre mes verres Comme si j'étais le barman J'suis dit mes barres J'taille J'me grille une palmale Et même s'ils se montent pas en vrille J'répandrai pas l'mal Mais ça va pas non J'veux pas finir comme Pierre Palman Ils croient que j'suis fou Moi Mais tous les fous droits Ils croient que j'suis fou Moi Mais tous les fous droits Ils croient que j'suis fou Moi Mais tous les fous droits J'connais la route pour viser l'but Donc j'y vais tout droit Mais toi t'es fou quoi J'me mets pas de coup bas Comme Mali j'l'épercute d'un seul coup droit Ils croient que j'suis fou Moi Mais tous les fous droits J'connais la route pour viser l'but Donc j'y vais tout droit Mais toi t'es fou quoi J'me mets pas de coup bas Comme m'a dit, je les percule d'un seul coup droit Yes, ça et celle-là, c'est pour Biprod, pour l'interview Les gueufs, c'était Psycho Killa A vous les studios Ok, Psycho Bah écoute, on te remercie pour cette prestat On te remercie pour ce freestyle Et merci Information de contact Est-ce que tu veux Tu veux nous partager Des informations de contact C'est-à-dire, où est-ce qu'on peut suivre l'artiste Psycho Killa Sur quel réseau On t'écoute, vas-y Alors, ça se passe sur Youtube Pour principalement Psycho Killa Facebook, j'ai une page Artiste Psycho Killa Instagram, Psycho Killa Il faut juste rajouter le 5-9 Et sur TikTok, c'est Psycho Killa aussi D'accord Donc TikTok, Insta, Youtube Facebook Tu ne l'as pas dit, mais je précise Vous avez aussi le Spotify Professeur Psycho C'est bien ça ? C'est ça Professeur Psycho Vous avez donc L'album Qu'il est venu défendre Qui s'appelle Le BOT Pour le Best of Troll Sorti le 14 juillet 2023 Moi, je vous encourage à aller voir l'artiste À aller écouter le projet On est sur un 17 titre Moi, je vais te remercier Psycho Killa D'avoir participé à cette émission On a eu des petits problèmes techniques On ne va pas vous mentir Il y aura un certain moment Où ça va être un petit peu bizarre J'habite à la frontière belge C'est pour ça les gars On a fait le pire On a fait le pire Ne t'inquiète pas Mais on va s'arranger Donc, moi, je te remercie Je te remercie pour l'émission Je te remercie de m'avoir accordé du temps Je te remercie pour la confiance Nous, au Biprods On essaiera de pousser ton projet Comme on le peut Avec tout ce qu'on a Tout ce qu'on a Nous, à notre niveau Pour pouvoir le faire On va te laisser Le dernier mot de la fin Moi, je vais te laisser Le dernier mot de la fin Et voilà Je me tais Merci à tous Et c'est à toi Pour le mot de la fin C'est n'oubliez jamais de rire La vie est belle Paix, amour et anarchie Les gars Merci Psycho Killa Les amis Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt Ciao, ciao